... Bonsoir et bienvenue dans Partons live sur France Inter Un artiste montpellérien Un mot des jeux de mots Des allégories Des assonances Un homme vibre-chanteur Dimoné Un duo Bravo ! Bravo ! Et d'autres dates à découvrir Sur son site officiel Bonjour Dimoné Prenez un micro Alors Dimoné En occitan Ça veut dire le démon Juste avant nous On avait Omara Portondo Avec la magie noire On est vraiment dans Dans la musique On est dans le monde des Des dieux et des démons Et vous êtes plutôt du côté démon alors ? Le démon en catalan Qu'est-ce qu'il a de particulier Le démon catalan Par rapport au démon Non c'est Je ne sais pas J'ai dit Non c'était l'idée Du mot Oui C'est dans la langue De la grande Le grand sud Qui peut s'étendre Jusqu'à Cuba Et les gois Je sais qu'ils ont Ce dieu là Cette petite divinité Dans les arbres Et qui est plutôt Une divinité bienveillante Dans le programme de religion Et chez nous C'est un petit peu gâté On va dire Mais alors pour revenir Vous êtes Vous êtes dans les mots Bien homé C'est bien homé H-O-D-O-M-E Mal famé F-E-D-M Au delà de ce jeu de mots Vous dites que c'est une femme Qui vous a donné Votre assurance d'homme Et qui vous a fait pousser la moustache Donc Je pense que c'est ça C'est Mettez-vous à côté de moi Dans le public Si vous puissiez regarder Vos belles moustaches C'est un truc Très important Petit On me disait Que si on se mettait Du caca de pigeon Ça marchait aussi Mais je pense que C'est pour des accents Un petit peu partout C'est vrai que ça ressemble A un accent circonflexe La moustache Chez vous La musique est plutôt Du côté Enfin Elle est Je veux dire C'est extrêmement bien produit Et c'est naturellement Éminemment musical Mais on sent Que votre moteur premier C'est l'amour des mots Et j'ai envie Là je me regarde Le docteur Jean-Habit Boile Avec l'Odyssée de la Voix Moi j'ai une petite théorie Je me dis que dans le sud A cause de leur accent Ils ont un verbe Ils ont un amour du verbe Particulier Et peut-être Qu'on perd un petit peu Ailleurs En tout cas C'est un rapport Charnel Je dirais Avec les mots Cette manière De les rouler Je ne vais pas faire Monogaro de base Mais on sent Qu'il y a une jouissance Verbale Est-ce que je me trompe ? Moi j'écoutais attentivement Ce qu'il disait tout à l'heure Pour l'autique de la voix Je pense que Les mots L'accent Aussi C'est une pudeur Finalement J'ai l'impression Que c'est un véhicule A l'informuler J'y crois pas au mot En fait Comment ça vous croyez ? Non j'y crois pas C'est-à-dire ? Mais je crois à la forme Puisqu'au fond Le fond est là Pour un peu distraire Et puis la forme Il y a tout qui passe Dans la forme J'ai beaucoup écouté De musique anglaise De musique toute simple Simplement Sans les mots Et j'ai essayé De maintenir Ce mystère Je pense que le sens Vous voulez parler De la sonorité Des mots Qui vous intéressent plus Que le sens Puisque la sonorité Magnifique Mais le sens Altère Anesthésie Je peux imaginer ça Donc il est De rester dans le mystère Tout ça L'avantage De ces musiques du sud Avec des accents Comme vous le dites Ou bien la langue anglaise C'est que finalement Vous parlez Pratiquement sur deux octaves et demi C'est-à-dire que voix Parlait déjà Une voix chantée Et lorsque vous mettez A chanter Vous mettez en fait La voix parlée Au service du chant Et les mots Qui vont aller Sur cela C'est un peu Si vous voulez Dans la musique On pourrait dire Que finalement Dans la musique Les harmonies Que vous développez Et bien les mots Ne sont que les notes Que l'on peut retenir Sur cette harmonie De la musique Et c'est comme ça Que quand je vous ai écouté Pour moi La musique N'est qu'une vague Sur laquelle Vous mettez Des planches de surf Et les planches Sans les mots Ils portent Vous avez vu C'est un médecin Pauline Bravo Le premier Le premier Le premier Le premier L'explorateur Qui met des caméras Dans la couche De jeune fille Waouh Waouh Dimoné Ce Du coup Je ne sais plus Ce que je voulais dire C'est une histoire De canule De caméra Est-ce que vous avez déjà Regardé vos cordes vocales Avec une caméra Je n'ai pas fait Le grand plongeant C'est très intéressant C'est très intéressant Mais j'ai eu toutes les images Je voyais Si vous voulez En regardant Anatomiquement une corde vocale C'est une chose Absolument extraordinaire Parce que Pour moi Les cordes vocales Quand on se dit Qu'elles sont En fait C'est deux muscles Comme le bicep Mais qui sont tout petits Qui font 20 mm Entre 20 et 18 mm De long C'est pas grand chose Mais ce qui est extraordinaire C'est quand il y a une anomalie Sur une corde vocale Si je suis au lui en sang Je dis Oh elle se saine Comment tu viens Comme ça Il est évident Que l'anomalie Que je vais avoir Faut surtout pas l'enlever Bien sûr La signature d'une voix C'est pas Paradoxalement Son anomalie Et quand on a Des gens Que vous connaissez Bien évidemment Comme Garou Des voix particulières Comme Gérard Darmon Des voix également très graves Le nodule N'est pas Parois toujours non plus Absolument Et à partir de là La signature d'une voix C'est paradoxalement Son imperfection Alors Dimoné Vous dites que Vous avez avec la scène Un rapport troublant Vous dites que C'est un peu Un milieu hostile C'est pas un milieu naturel Pour vous Oui c'est ça Je trouve que C'est Le monde des snipers C'est un petit peu En tout cas face au premier démon Qui peut être le mien Mais pas là C'est sympa de garder la J'imagine avoir une canule Avec mes snipers C'est pas bien Voilà Eux je les identifie Et pas toujours Des snipers La cagoule Qui sont pas dans les corneaux Donc je me dis Qu'il y a une petite bataille Qui réveille à avoir Une tension nécessaire Pour Ce que vous dites Est fabuleux Parce qu'en fait Parce qu'en fait L'artiste qui est sur scène Il se fait vampiriser Par le public Il le prend Il l'extreint Et lui L'artiste Se nourrit du public Mais vous vous nourrissez Du public Et cet échange Entre l'harmonie de la musique L'harmonie des mots Vous avez transpercé l'autre Paradoxalement Et qu'il y a une espèce De discours à deux Le public étant Un seul Et vous même sur scène Et cet échange Entre les deux Là Quand vous écoutez tout à l'heure Il est omniprésent Pour vous Imaginez que c'est Le langage du corps C'est pour ça Que le mot est un véritable alibi C'est lui qui me souffle à l'oreille L'énergie d'aller se présenter Orgueilleusement devant des gens Imaginez que l'on a quelque chose De différent à dire Que la personne lambda Après une fois que c'est réglé C'est à la banque Allez le bonhomme Il a transpiré Même des minutes Allez Allez Montre-moi Qu'est-ce que tu as De différent Parle-moi de moi Un petit peu Alors on est en mission D'où le démon Il est quoi ? Il est là peut-être Un petit peu Alors il a employé Le mot transpercé Mais Donc vous transpercez le public Mais il a déjà dit Pour Catherine Rager Donc ça c'est un peu Le docteur Est-ce que vous avez le sentiment D'avoir transpercé Une île de jeunes filles Dans la salle ? Peut-être des hommes aussi Oui Les moustaches ? Je ne sais pas C'est un attribut Moi en tout cas Jusqu'à présent Je me tiens bien Par rapport à l'expression Je ne m'en dirai plus jamais Parce que je l'ai un peu trop dite Cette notion Au fond Quand vous dites Timonet Que les mots Sont un prétexte Pour exprimer le chant Et le rapport à la scène Il y avait Le psychanalyste Lacan Quand il montait sur scène Pour faire ses séminaires Il ne préparait rien du tout Et c'était la qualité du public Qui était là Parce qu'il y avait Le plus grand intello de Paris Qui le mettait Dans un état spécial Qui lui faisait sortir Des choses Qu'il n'aurait pas dit Si les gens n'avaient pas été là Vous arrivez à capter Parce que du coup Ça c'est la jouissance suprême Quand on commence A trouver ce rapport là Avec les gens Je me suis allé Tout à fait Mais c'est C'est La force de l'artiste Dans l'interprétation des choses En fonction de son public L'interprétation va être différente Et en fonction De ce qu'il va ressentir En l'espace de 20-30 secondes Le nombre de comédiens Que j'ai la chance de connaître Ou de chanteurs C'est la première chose Qui me dit J'arrive sur scène Je sais oui ou non S'il va y avoir Une espèce d'osmose D'harmonie entre le public C'est incroyable On le sent tout de suite C'est physique Vous avez ce sentiment là aussi Dimoné Quand vous rentrez sur scène Oui C'est d'éviter le sens office C'est un office Mais je sens de suite Le poulet qui se fait sacrifier Alors je ne fais pas être le poulet Mais à la fois oui Vous avez senti Cette bonne vibration Quand vous êtes rentré Dans le sens 5 ici Terriblement Vous avez senti tout cet amour Oui oui De la bienveillance Bravo J'avais aussi un truc Par exemple Vous avez la grande magicienne Omara Porto Qui a Un Qui a des Je ne sais pas Si elle a des grilles Des allumettes Mais en tout cas Non seulement Elle nous charme Elle nous enchante Alors j'aime bien L'analogie entre Chanter et enchanter Ça c'est la première fois Que je remarque ça Docteur Abdelbole Chanter et enchanter C'est le plus Est-ce que simplement Lorsque l'on chante Pour soi-même Et qu'on fait semblant D'être le chanteur On chante Mais lorsque l'on chante Pour les autres Lorsqu'on a la générosité Donnée en soi Parce qu'on se met à nu Quand on chante On donne la totalité De ses émotions Et là on en chante Mesdames et messieurs Donc il y a un genre Qui se met à la générosité Bravo 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 Sous-titrage ST' 501